Hé le Yop, tu connais l'énitaire ? Hé ça tape fort ! Et si je te dis qu'en plus de ça, tu peux rendre explosive la fiole ? Bah ça tape encore plus fort ! Ouais et tu vas voir, c'est pas mal. Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va voir ensemble l'énitaire mais sous un autre angle. Et cet angle, vous pouvez le voir à travers le stuff, au lieu de jouer sur du terre dommage critique comme c'est l'habitude sur Dofus, on va tenter du terre full dommage et vous allez voir qu'on n'est clairement pas en reste avec plus de 250 de terre. Allez trêve de blabla, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, c'est très important en ce moment et on part directement pour les combats. Oh bonjour YouTube, nous sommes contre un autre Enie Ipsa et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça va peut-être d'ailleurs, oh attendez, peut-être un mode terre et dans ces cas-là on va pouvoir faire le terre d'Ocrite versus le terre non d'Ocrite pour voir un peu la différence. Si j'avance en premier, je vais me prendre des patates, la question c'est est-ce que j'ai envie d'en prendre ? Non. Mais est-ce qu'on va y aller ? Oui, parce qu'on n'a pas envie que les combats aient dure mille ans non plus, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, on va se mettre un petit mot de régène parce que la vie c'est quand même sympathique, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut mettre un... Non ça ne sert à rien. Honnêtement il n'y a pas grand chose qui sert, mais je peux mettre une fiole par ici. Et oui, mes fioles mettent énormément de dégâts, donc si j'en laisse traîner une seule, elle va mettre un solide moins, peut-être 600. Non, sur ses résistants je pense que ça tape du 600 là la fiole, donc on va voir. Après il y a un monde où il va juste la tuer, ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait. Autre chose au fait toute bête que je me pose comme question, et il est effectivement terre. Peut-être d'Ocrite, pas d'Ocrite, on verra. Ça m'intéresse de savoir cette affaire, ça m'intéresse de savoir. Il y a un petit ébène dessus. Non franchement, je pense qu'on va pouvoir lui mettre des grosses patates, mais le problème c'est que l'enni ne veut pas trop trop avancer, il va falloir qu'on aille le chercher. Je peux lui mettre des mots secrets, non je crois ? Ouais, mots secrets on peut largement lui mettre. Après, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'on n'a pas envie de mettre Lapino et d'avancer ? Si on fait ça, on risque de perdre du temps. Est-ce que je ne vais pas mettre un mot secret ? Là je ne pourrais pas mettre double mot, c'est un peu relou. Après si je viens par ici, je peux taper direct. Attendez, non je ne pourrais pas taper direct, il manquerait un PM. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra que je m'attire sur mon Lapino je pense. Et si je peux taper direct ? Je vais taper direct, c'est trop gratuit là, c'est trop gratuit pour pas que je ne le fasse. Et n'oubliez pas, la petite chiole elle va exploser, peut-être même tuer Lapino, 700 HP, on verra bien. Allez c'est parti, un petit dégât, moins 700, non un peu moins quand même, moins 600, on a crit quand même, malgré le fait de ne pas avoir de crit, c'est pas grave. On va faire péter la fiole, est-ce que la fiole va tuer Lapino ? Eh non, moins 554 sur 15% de résistance, comme vous pouvez le voir la fiole est une énorme source de dégâts. Et là Lenni en a pris pour son tarif avec un petit moins 1467 de dégâts, voilà, mis par la fiole. Bonjour, alors c'est peut-être 534, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Je sais qu'on met à peu près du 800 sur un putsch, donc non, ça doit être le dégât quand même de mots furieux je pense, qui tape un peu plus fort. Mais effectivement la fiole tape extrêmement fort et du coup, en fait le mode full d'autr, moi je le préfère largement. On a pas mal de résistance critique en vérité avec ce mode, alors on manque de rési, il faudrait mettre un de fusivoire, là je suis vraiment abusé en dégâts, on pourrait perdre 15 de dégâts, enfin 20 de dégâts, même sans deux stats en fait, finalement sans deux stats c'est peut-être mieux, contre un petit tivoire et ensuite un petit pre-tech pour se protéger. Mais là on est là pour mettre des gros dégâts, on est là pour se faire plaisir, et est-ce que ce n'est pas déjà la fin du combat ? 3000 ça me paraît quand même beaucoup, mais attention, on est un Eniripsa qui vaut le détour, on aura aussi un mot secret qui tape très très fort, mais bon là on a notre tour tout fait, un double mot pernicieux, on fait péter la fiole avec le mot furieux, gros avantage aussi c'est qu'on dépend pas des crit pour faire péter la... Bah c'est la fin, c'est la fin, 3000, au revoir, 25% ! Ah non non c'est bon, ah non ok, oh je me suis fait pré-visu-aide, oh les pré-visu qui étaient, ah c'est peut-être les pré-visu en crit qui tuent effectivement, mais bon c'est pas très grave, il a 25%, je le rappellerai jamais assez, il a 25% et 13 réflexes ! Le mot de recont qu'a été lancé, moi je suis encore full lag donc tout va bien, il va me taper quand même, forcément, il va essayer de donner son meilleur, on va prendre un petit peu cher, j'aimerais ne pas mourir si possible, mais bon c'est pas, c'est pas évident non plus hein, bon après nous aussi on a un recon ça hein, s'il faut, on a un peu d'avance là sur le sujet, on a même énormément d'avance, on va pouvoir taper de toute façon, mot secret un peu si très fort, j'aimerais bien... Ah d'accord, bon il est parti, bon, au moins le combat est rapide, ça aurait fini un peu pareil je pense, mais vous avez vu les gros dégâts, premier combat qui fait plutôt plaisir, et vous pouvez voir un petit peu les dégâts stratosphériques que va mettre un nid comme ça, je pense que j'ai rarement vu une classe aussi bourrine en fait, l'enni et terre étaient déjà très forts mais en full de terre, je le trouve encore plus bourrin, parce qu'en plus il fait des gros dégâts de zone avec l'explosion de la fiole, la fiole explose à 100%, on a besoin d'être à fond dans les dommages etc, sur les stuffs d'eau crit il me semble, alors peut-être que je me trompe et qu'il y a eu quelques changements dernièrement, mais il me semble que sur les stuffs, si on va avoir des résis et qu'on va avoir un petit peu de tout sur les stuffs d'eau crit, il y a un monde où si on ne crit pas on ne tue pas la fiole, et ça c'est un peu terrible quand même, parce que la fiole c'est une grosse source de dégâts et là franchement elle s'exprime plutôt bien, bref combat suivant ! Nous sommes contre un écaflip, 20% de résistance, il va prendre extrêmement cher, mais attention, on a pris tech, on a peu de résis, donc on a des moyens, mais aussi un choix de ne pas avoir beaucoup de point de vie, donc à tout moment je peux me faire oblitérer, voilà il faut le dire ! Bon après il avance beaucoup, j'espère qu'il est confiant, mais attention, la confiance ça fait mal parfois, la confiance ça peut me faire très très mal ! Réflex ! Incroyable, ce sort que je ne pensais jamais voir, et il est docrit, parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup de resistance critique, de tacle, donc il est effectivement docrit. On va pouvoir donc le fracasser, j'ai presque envie de me donner du shield, mais je sais pas, j'ai aussi envie de le taper, mot pernicieux, double mot pernicieux, faire péter la fiole, la fiole c'est vraiment un sort de dégâts en lui-même, donc je pense que là, mot furieux n'aura pas le vent en poupe sur ce tour. Vas-y, je le fracasse, je le fracasse, j'ai 4000 HP ! J'ai 4000 HP, pouh ! D'accord ! Ouais, 592, on a des privilégiés un peu chelou, ce que je propose c'est peut-être de mettre mon chaton, ouais non, mon chaton, je vais le servir, on va juste mettre une sengal, donc bon... 4600 HP, s'il me tue, bon quoi, s'il me tue c'est gg, s'il me tue c'est gg, j'ai envie de dire, s'il me tue c'est gg ! Moi je veux voir ce type de game là, moi ça me va, je veux permettre ça ! Comment ça mon lapinot ? Eh non, alors ça c'est pas sympa ! Oh ça c'est pas sympathique, full tromperie, oh c'est un éca full tromperie ! Ok l'héros, ouais ! Ah bah je vais être honnête, tu vas pas tenir plusieurs tours, donc bon... L'érosion, je sais pas si t'auras le temps d'utiliser, mais bon... Écoutez, c'est tout un programme ! On rappelle que l'unitaire a la capacité de pouvoir taper un peu n'importe où, donc... Pourquoi pas, on va pouvoir mettre la fiole, il nous reste 8 PA, double mot furieux peut-être ! Moi je dirais un pernicieux, un furieux, et on fait péter la fiole hein, on se casse pas la tête hein ! Plus de ça on régène de fou, de fou furieux ! Ok tiens, moins 900, bonjour, oui, effectivement, salut ! Et je suis de retour dans la full vie, et moins 658 avec l'explosion de la fiole ! L'explosion de la fiole qui est vraiment trop forte en full dos hein, c'est un bonheur ! C'est un véritable bonheur ! Ok, on prend des dégâts, pourquoi pas, réflexe moins 600, il tape plutôt fort mais ce ne sera pas suffisant ! La game qui est pliée assez rapidement hein, je vais être honnête ! Avec ces tennies j'ai vraiment l'impression que je peux plier n'importe qui, et effectivement... Pour le moment en tout cas ça passe plutôt bien hein, on est pas le petit tennie qui a peur, on est plutôt l'ennie qui est un bulldozer littéralement ! Et ça devrait être la fin de ce combat, moins 800 peut-être pas ! Non mais par contre l'explosion de la fiole finira sans aucun problème ! Deuxième victoire ! Il y a des games qui sont plutôt rapides, ça fait plaisir, plus je sais que vous aimez ce type de game ! Donc let's go, on passe à la suivante ! Et nous sommes contre un Pandawa ! Énormément de résistance, j'ai envie de crever mais cependant, ce n'est pas grave, on tape très fort et ça c'est plutôt bien ! On va pouvoir tester aussi la limite de nos dégâts en espérant que la game ne fasse pas 65 minutes ! On va bien voir écoutez ! Euh, qu'est-ce qu'on fait pour le départ ? Je pense qu'on se met du shield, on se met des petits boosts, il n'y a pas grand chose d'autre à mettre ! Côté boost puissance, pareil, le panda qui va porter jeter et tout, le nouveau panda qui n'a aucun sens, côté boost puissance ça en revient ! Moi je vais faire péter son tonneau, je ne vais pas me casser la tête ! Le gros avantage c'est que l'explosion de la fiole va taper très fort quoi qu'il arrive ! Le truc c'est que là en faisant péter la fiole, je tue déjà tout ce qui existe, donc qu'est-ce que je fais d'autre ? Je peux lui mettre des petits dégâts, ce n'est pas énorme, mais bon c'est toujours ça de pris, on n'a rien à faire sur le tour ! On va faire ça, il nous reste des PA pour pas grand chose, donc vas-y on fait péter la fiole et ce sera tout ! On va se remettre un petit boost ! J'aurais pu mettre une arachne, mais après l'arachne le problème c'est que ça aurait pu juste être une cible de portée jetée par le panda, qui aurait été un peu relou ! Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre, après t'as beaucoup de rest donc je ne m'attends pas à énormément de dégâts, il n'y a pas grand chose à me débuffe honnêtement, donc c'est pas très grave ! Oh ça tape fort quand même les petits points là ! J'aime bien, j'aime bien les petits points ! Et double absinthe forcément ! Oh non et la flasque aussi, oh là là ça tape fort ! Franchement vu l'hérésie ça tape vraiment fort, moi j'aime beaucoup ce type de stuff ! On va pouvoir quand même se redéfendre et lui mettre des patates ! La fiole elle tape pas super fort, c'est vraiment l'explosion de la fiole qui fait quelque chose donc c'est pas grave, on va se faire plaisir, on va bien soigner aussi ! Allez hop on remonte à 3006 ! Allez hop on remonte à 3009 ! Et on va faire péter cette petite fiole pour lui donner encore plus de points de vie sur 45%, l'explosion de la fiole qui met du 345 ! Je vais repartir un petit peu du côté de mon lapinot, je pense qu'il va peut-être pouvoir être serviable, j'ai un peu peur quand même ! Je vais le mettre ici tu vois, tu sais quoi, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau ! On est presque retour full life, lui est plutôt côté midlife ! Il va quand même nous taper et malgré ses grosses résistances, vous voyez qu'en fait il me tape pas si fort que ça, alors que je suis sur 20% ! Après aussi gros avantage c'est que j'ai pas mal de Wazikrit et ça ça aide hein ! 165 j'avoue que c'est plutôt pas mal ! Alors là le Wasta va pas vraiment gêner, qu'il bouge de deux cases ou moins, ça sera pas trop chiant pour moi ! Après s'il gagne un PM par contre, hé ! Oh la fuite ! Nous noterons la fuite de mon adversaire, cependant on est d'accord que là à deux cases... Oh attends, ça c'est relou ! Ça c'est relou, ça c'est relou, je peux pas invoquer mon lapinot par ici ! En fait ce qu'il faudrait c'est que je mette mon lapinot, que je me coince dans ce coin pour le taper, je pense que je vais me coincer dans ce coin pour le taper, c'est pas grave ! J'aurai 8 PA pour lui mettre des dégâts mais 8 PA c'est largement suffisant ! En plus de ça je lui bloque un peu le passage, il me semble que les points ne montent pas jusqu'ici ! C'est plutôt cool et Mofurio va beaucoup me soigner ! En plus, ah quoique, est-ce que je fais péter la fiole ? En vrai si je fais péter la fiole il va se taper lui-même donc autant pas se casser la tête ! Tiens je donne de la puissance à mon lapinot parce que clairement il le mérite ! On remonte à 3890 points de vie max, c'était à peu près ce qu'on avait au tour précédent ! Ah oui mais il peut teaser la fiole ! Mais après elle va péter sur le Wasta donc je sais pas si c'est une bonne chose pour lui ! Ah ouais, moins 413 sur le Wasta donc on va pouvoir le tuer tout en le poussant, ça c'est plutôt cool ! Et il a 1600 points de vie, à tout moment un tour de rocks et c'est fini ! Je rappelle il est à 45%, même moi j'ai un peu du mal à m'y faire ! De me dire que là ce gars a 45% de résistance, vraiment c'est pas une blague ! Bah je vais même pas taper le Wasta, je vais taper le panda là ici ! Je vais taper le panda ! Parce que bon il me tuera clairement pas, surtout si je me régène sur le tour ! Allez hein, c'est parti ! Je suis vraiment à bulldozer, je ne fais que taper ! Voilà, désolé hein, je ne fais que taper, c'est mon quotidien ! On remonte à 2600 HP, on remonte à 2900 HP et on va mettre un petit Moffureux qui fait tout péter ! Tout péter dans la baraque sur 45% ! Un petit Moffureux pour dire bonjour ! On n'a pas remonté en point de vie parce qu'on l'a tué malheureusement ! Mais on remonte au dessus de la barre des 3100 sur ce tour ! On lui va récupérer du shield mais il sait pertinemment que si je l'ai en ligne de vue il est mort ! Donc je pense qu'il va partir ! Je pense que moi j'ai des mots de prévention, j'ai des mots de partout ! J'espère que mes mots seront suffisants pour tanker ! Tanker ce tour c'est pas un problème ! Et c'est les prochains qui font un peu plus peur je vais t'honnête ! Oh il a full tapé et il fuit ! Ah je suis presque en mesure de le tuer ! Je dis bien presque ! Je vais pas tenter le diable, je pense qu'on va juste se soigner sur ce tour-ci ! Ouais on va juste se soigner et se mettre du shield ! J'ai peut-être même un monde où j'ai envie de me mettre en mode prêve mais bon on verra ! Heureux ! Les petites phases de mots secrets aussi ! Bon finalement j'ai tué son papy, ça n'a pas pris trop de temps ! Cette phase n'a pas pris trop de temps ! J'ai avancé ici parce que le but c'est qu'il vienne choper la diago pour essayer de nous taper ! Et bien que bon, ça ne passera pas, il le sait pertinemment ! Mais on va pouvoir faire un petit tour de Rox ! Et ça ça fait plaisir, ça ça m'est plutôt bien ! J'ai le retour du prévention pour être sûr que ma vie s'en sorte ! Après ça m'étonnerait, vu les grosses raids qu'il a, qu'il soit capable de me tuer d'un coup ! Même si c'est bien parti côté dégâts, il m'a mis du 2000 quand même ! C'est pas mal, c'est vraiment pas mal ! Bon avec le shield je pense que là il sait pertinemment que c'est terminé mais bon ! On va tout donner quand même, on va le respecter au maximum et faire le plus de dégâts possible ! Oh non ! Oh ! Bon c'est dommage ! L'ivoire se met pas sur le bon truc mais c'est pas un souci ! Pareil on va toujours se mettre ici, le but c'est de faire en sorte de le forcer un peu à gâcher un petit peu d'EPM pour venir me taper ! Il a 600 points de vie, je pense que là c'est... Je pense que c'est finito pipo cette affaire ! Je pense que c'est finito pipo ! Ça aurait été un bon combat quand même ! Parce que forcément là on avait un personnage qui avait quand même énormément de raids, un très bon stuff ! Et pourtant... Pritek aussi non ? Non pas Pritek je crois ! En même temps vu ses raids c'est vrai que la Pritek était peut-être pas très intéressante ! Je pense que effectivement... Tu vois c'est une ligne de reste, t'as peut-être envie d'avoir un emplacement de trophée ! Et ça va être la fin de ce combat les amis ! Malgré d'énormes dégâts par contre franchement le panda là il a... Il mérite hein ! Il mérite du respect ça c'est sûr et certain ! Alors attends on est encore sur le mauvais cycle ? Non c'est bon on peut le tuer ! C'est un GG ! Félicitations ! Honnêtement j'ai bien aimé ce combat ! On a bien testé nos résis c'est cool ! Il fait 9 minutes 36 j'essaierai de vous le raccourcir au maximum ! Et voilà c'est cool ! Ok nous sommes contre un Ekaflip ! 40% ! Voilà ! J'ai la même sensation qu'en voyant le personnage de Game of Thrones ! Bref ! Alors euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? La question c'est... On a envie de le taper ? Oui ! Alors déjà donc on va mettre tous nos sorts défensifs comme ça on pourra mettre tous nos sorts offensifs au prochain tour ! Ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! Cependant ! Parce que c'est vrai que j'aime pas trop le fait qu'il ait autant d'HP ! On va mettre une fiole ici hein ! L'explosion fait faire beaucoup de dégâts ! Mais... J'aimerais en finir rapidement avec cette game ! Parce qu'on a déjà plein de petites games rapides ! Donc ce serait bien qu'on puisse mettre plus de combat que d'habitude dans la vidéo ! Mais... 40% ! On est un bulldozer c'est sûr ! C'est sûr on l'a prouvé contre le Pandawa ! Mais est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on sera un meilleur bulldozer ? Lui ceci dit ne... Ne fuira pas ! On va voir le positif ! Déjà il ne nous tacle pas c'est plutôt une bonne nouvelle ! C'est plutôt non d'ailleurs qu'il ne tacle pas ! Il a 33 tacles ! On a autant de fuites ! On a combien de fuites avec ce stuff ? Détail ! On a 69 ! Et bien voilà ! Effectivement nous nous dé-tacleons ! Nous dé-tacleons ! Nous dé-tacleons ! Il dé-tacle-late ! Je ne sais pas ! Hop ! Tiens ! Alors ! On va faire plutôt la fiole ! Les deux gars ils sont là ! Ils sont là les deux gars ! Moins 400 ! Et moins 700 ! Bonjour ! Et je suis full life toujours ! Moins 1000 pardon ! Ah non bah excusez-moi pardon ! L'explosion de la folle sur 40% ! Qui met du moins 593 ! Non bah oui ! Bien sûr ! Non non mais effectivement ! Bon il nous tacle pas ! Donc je vais te dire on se met où on veut ! De toute façon ! Qu'il me tape ! Qu'il me tape pas ! Lapinot on va le laisser un peu d'un côté ! Qu'il fasse un choix ! Il va... Il ne choisit pas mon Lapinot ! Ça c'est cool ! Moi ça me va ! A savoir qui va gagner... Plutôt qui gagnera ce combat ! De qui tape le plus fort comme un abruti ! J'espère être le gagnant ! Croise les doigts ! Si je peux tuer son chaton guérisseur et que je l'ai dans la ligne de la fiol ça serait vraiment sympa ! Après il va se barrer là-bas ! Ça m'étonnerait ! Bah ouais ! Bah ouais ! Bah ouais ! Là il me tacle ! Pourquoi ? Pourquoi il est à 53 de tacle ? Il a un bonus passif de 20 tacks ! C'est la roulette ? Dofus Vulbis ! Ah bah ouais ! Ah ça c'est relou par contre ! Ça je l'avais pas pris en compte ! Bah on va se barrer ! Au pire lui il ira pleurer du côté du... Mais j'aimerais qu'il aille pleurer du côté du chaton ! C'est ça qui est un peu relou ! Après on peut... Mot pernicieux ! Mot pernicieux ! Non non je vais tout taper ! Je vais tout taper ! Je vais venir par ici ! Faut que je la tire un peu ! Si je suis il va s'intéresser à mon lapinot ! Je veux pas qu'il le fasse ! On met des moins 1000 ! Je mets des moins 1000 sur 40% ! Vraiment ! Ça n'a aucun sens ! Vous en êtes conscient de ça ! Je vais mettre le lapinot le plus loin possible ! On met des moins 1000 sur 40% ! Oui 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 ! Ah oui ! Bon le lapinot va prendre cher ! Allez vas-y prends ton tarif ! C'était sûr ! Désolé ! So long petit lapinot ! Bon je vais quand même tuer son chaton du coup en revanche ! Oh ! Il a pas tué Flammish ! Ça c'est cool ! Il perd presque tout un tour dessus ! Ouais il va mettre une sengale ! Rip petit lapinot ! Nous témions ! Oh ! Alors ça ! Ça monsieur je dis oui ! Ça je dis oui ! Là il n'y a plus de chaton et c'est gratuit pour moi ! Et quand c'est moins cher que gratuit franchement moi je prends ! On va pouvoir faire ça ! Mettre un mot furieux ! Et faire péter la fiole ! Parce que je n'ai pas besoin de mon lapinot pour mettre des patates de faim ! Mon poteau ! Moins 472 sur 40% ! Juste à l'explosion de la fiole ! Il reste plus que 800 points de vie sur cette TK Flip ! Je suis full life ! Comme quoi je peux me permettre de foncer sur les adversaires sans problème ! Ah je le kiffe ce mode ! J'espère que vous le kifferez sur Youtube ! Je pense que c'est un des modes les plus bourrins que j'ai pu faire ! Dans le sens où tu te sens invincible en fait ! La seule solution pour les adversaires pour pouvoir nous battre c'est de fuir en fait ! Et la fuite malheureusement elle apporte pas grand chose ! Est-ce que je continue à taper tout droit ? Bien sûr ! Bien sûr ! Il me tira jamais ! Je pense pas en tout cas ! Peut-être que je me trompe mais bon ! En plus on serait gêne de fou ! Enfin je l'ai presque tué ! Sans son ivoire il était mort ! Non peut-être pas ! Non j'avoue ! J'exagère ! J'exagère un peu ! J'exagère un peu ! Pardon ! Je... Effectivement ! Mais bon là qu'est-ce que tu veux faire ? Il a déjà contre-coup ! Qu'est-ce que tu veux là ? C'est... C'est un no match ! Que veux-tu faire ? Que veux-tu faire ? C'est vrai que les 165 récrites avec ce stuff on se rend pas compte mais... Franchement vous mettez un ivoire là-dessus vous avez des rédits qui sont pas... Terribles... Enfin c'est pas euh... Critique on va dire ! C'est des rédits qui sont pas ouf mais qui sont vraiment pas horribles ! Euh... Et vous mettez des dégâts de... De forain quoi ! Bon là 414 points de vie je pense qu'il le sait pertinemment hein ! Que c'est la fin ! Effectivement ! Et là malgré les 40% est capable de largement l'emporter ! Let's go ! J'espère que ça vous aura plu ! Je pense que ce sera le dernier combat de cette vidéo là ! 4 minutes 39 ! C'est plutôt cool ! Oh je sais pas ! Peut-être que j'inverserai avec un panda ! On verra ! J'en sais rien ! On verra ! Bref je vous fais des gros bisous ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous laisse avec là ou trop ! Ciao ! Ciao ! Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ! J'espère qu'elle t'aura plu ! Si c'est le cas tu peux mettre un pouce bleu, un commentaire ! Mais surtout j'ai sorti une autre vidéo sur l'unitaire d'hommage critique ! Donc si vous voulez faire un petit comparatif, la vidéo s'affiche à votre écran ! Allez, à la prochaine ! C'est suff zostη d' pulée par la vidéo ! Je vous laisse avec la vidéo ! Ecúncaz et av ok ! Lше volatile cela que vous souhaitez juste faire en faire partie au bout de mon pète !